Donc du coup, je vais vous parler d'un nouveau rôle qu'on a développé, qui s'appelle Beau Niveau, et un jeu pour concilier en fait l'agriculture, la biodiversité à bière, la gestion des niveaux d'eau en marais desséché. Donc juste un petit topo sur le marais. Donc en fait, dans le marais, tout souvent... J'ai ma souris, moi. J'ai un petit souris. Je trouve le truc qui me perturbe, là. J'ai plus ma souris. Non, non, mais moi, je voudrais ma souris sur... Tu veux, enlève-le, sinon tu restes, voilà. J'ai toujours pas ma... Oui, donc en fait, dans le marais, les médias, le tourisme, en fait, ils véhiculent un peu l'image du marais que vous avez sur la droite, avec des barques. En fait, une cathédrale de verdure avec des barques, sympa pour aller prendre, etc. Mais en fait, c'est pas un chouette coin avec juste des prairies et des canaux dans lesquels tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est une zone humide, en fait, la deuxième en France derrière la Camargue. Donc c'est le marais Poitvin, dont tu parles là. Et il y a une multitude de paysages, et c'est un système hydraulique complexe. Donc en fait, vous voyez, le marais Poitvin, c'est un territoire qui fait à peu près 100 000 hectares, qui est à cheval sur trois départements, qui est entouré en fait de grandes plaines, qui représentent à peu près 535 000 hectares. Et toutes ces dépenses dirigent les eaux de ruissellement vers la cuvette, qui est le marais. C'est une zone qui a été très remandrée dans les années 60. Et les plaines, maintenant, sont majoritairement exploitées avec des cultures, cultures céréalières, et qui sont de plus en plus consommatrices d'eau. On développe aussi le maïs, le tournesol, etc. Ce qui a des conséquences sur le marais mouillé. Donc le marais mouillé, c'est la partie qui est en verre sur le marais, sur le marais Poitvin. Et donc là, c'est pareil, il y a des paysages extraordinaires, c'est vraiment de l'eau et des terres, un réseau de canaux qui est dense, bordé de différentes essences d'arbres. Et puis il y a le marais des Seychelles, qui est la zone en grise, qui est beaucoup moins connue. Et en fait, c'est l'espace le plus grand dans le marais, ça représente 65 000 hectares. Et c'est un paysage relativement nu, vous avez quelques photos à côté de la vache. Où il y a quelques arbustements, il y a des terres à blocs qui sont exploitées par des cultures serralées, il y en a de plus en plus, il y a de moins en moins d'élevage. Et les prairies sont séparées par des canaux qui servent de barrage pour éviter que les vaches naviguent. Donc ils ont intérêt à avoir des niveaux d'eau assez hauts dans les canaux pour éviter que les vaches se barrent. Ce qui n'est pas forcément compatible avec la culture elle-même, qui est de ne pas avoir les pieds dans l'eau. Donc pour vous dire qu'il y a un petit peu de différents paysages. Donc nous, c'était un territoire remarquable, parce qu'il y a une diversité extraordinaire d'espèces. Le problème, c'est que c'est difficile à préserver. Les évolutions des pratiques agricoles ont fait que les paysages ont été largement modifiés. Vous voyez ici, la prairie à droite, elle a fortement diminué en l'espace d'une quinzaine d'années. Il y a eu un abandon des terres, la disparition de canaux. Il y a des problèmes d'entretien, ce qui fait que des fois, il n'y a plus cette image idyllique de la barque, même dans le marais mouillé. Du fait des cultures qui pondent de l'eau, il peut y avoir des canaux qui sont à sec en été. Les politiques agricoles communes pour préserver la biodiversité n'ont pas eu un effet extraordinaire. Et il y a pas mal de conflits autour de la gestion de l'eau. Donc nous, on était dans ce contexte-là, avec la thèse de Rodolphe Sabatier, qui avait été mise en œuvre pour travailler sur l'impact des pratiques de pâturage et de fauche sur un certain nombre d'oiseaux limicoles. Donc on avait des informations sur l'effet direct lié à l'élevage par rapport au piétinement des vaches qui détruisent les oeufs, ou alors la fauche qui crache du poussin à certaines époques. Et puis il y avait des effets indirects du pâturage, qui là, en fonction de la hauteur d'air que ça génère, ça donne des milieux qui sont plus ou moins attractifs pour les oiseaux. Donc on avait ce background de recherche là-dessus. Et on a eu l'idée de mettre en place une démarche de modélisation de l'accompagnement pour essayer de favoriser la prise en conscience des interdépendances, à la fois biologiques et agricoles, ainsi que leur dynamique à différentes échelles spatio-temporelles. Donc du coup, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une démarche de modélisation de l'accompagnement. Je suis partie de Louis, parce que vous aviez Cécile dans vos locaux. Je vous poserai des questions. On part, on part. Vous voulez que j'en dise deux mots quand même ? Je n'ai pas de goût de diapo, mais juste... Du coup, Commode, c'est une démarche participative qui essaie de produire des connaissances dans le cadre d'une interaction entre les chercheurs et les acteurs. Et en plus, on essaie d'accompagner les processus de décision en matière de gestion durable des territoires. Alors, dans cette démarche, en fait, la conception, l'imprémentation et l'utilisation de modèles informatiques spatialisés est très importante. Et on va essayer d'impliquer régulièrement les acteurs dans l'élaboration de ces modèles. Et la modélisation, du coup, on l'utilise pour formaliser les points de vue des différents acteurs, pour les expliciter aussi, produire des représentations partagées du fonctionnement du système et aussi offrir un espace de discussion. Les modèles qu'on conçoit dans ce type de dispositif ne sont pas des modèles... Enfin, on ne cherche pas à produire un modèle pour lui-même, mais plus comme support pour faire discuter les gens, pour visualiser des choses. Et voilà, c'est ce que je dirais. S'il y a d'autres questions, je poserai après. Voilà. Donc, du coup, on est parti d'une demande d'intervention qui est typiquement une demande issue de la recherche. Ça se fait dans le cadre d'un projet de recherche financé par l'ANR. Farmer s'appelait ce projet, qui était sur des modèles de co-viabilité entre agriculture et de diversité sur les oiseaux. Et il y avait une tâche qui était plus particulièrement consacrée à la construction de scénarios. Et du coup, on a proposé aux acteurs de rentrer dans ce dispositif via une modélisation d'accompagnement. Et on a travaillé avec la unité expérimentale du domaine de Saint-Laurent-de-la-Prêt, mais on n'avait pas de porteurs locaux qui l'identifiaient. Et ça a posé quelques soucis, cette démarche, du style, par exemple, que la légitimité de l'INRA n'était pas forcément très forte. D'une part, parce que, par exemple, moi, je n'étais pas du coin, je ne connaissais pas les acteurs, je venais de Paris, etc. Du coup, aussi, c'est un management à distance qui était relativement difficile. On s'est reposé beaucoup sur Saint-Laurent-de-la-Prêt, mais il y a eu des difficultés pour manager plus cette démarche localement. Et puis, le fait que ça soit achat sur trois départements, ça n'a pas été non plus facile. Selon les départements, ils n'ont pas la même ligne de conduite par rapport à la biodiversité. Et puis, du coup, on a eu une faible participation. On n'a eu que 11 structures sur les 23 qui ont été identifiées, qui sont venues. Et en plus, ce n'était pas toujours le même interlocuteur. Mais on a essayé de mélanger quand même une diversité de savoirs, des savoirs techniques, des savoirs empiriques et des savoirs scientifiques. C'est aussi le premier jeu où je faisais autant, je mettais autant de scientifiques autour de la table avec moi. D'habitude, les autres jeux que j'avais faits sur l'érosion, le savoir scientifique, il n'y en avait pas. Moi, j'ai du savoir scientifique sur l'érosion, mais du coup, dans cette démarche, j'anime le processus. Donc, je laisse ma casquette de chercheur érosion sur le coin de la table. Mais il y avait des personnes qui avaient des thèses sur l'érosion et qui étaient capables de porter localement ce savoir. Là, le fait de mettre des scientifiques autour de la table, ça a été compliqué à gérer parce que leur modèle, c'était absolument les trucs qu'ils voulaient garder, les mettre dedans. Ça a complifié pas mal la chose. Donc, la démarche aussi, je ne vous ai pas dit, c'est une démarche qui est en 11, 12 étapes. Donc, c'est ça les petites bulles sur la gauche. Et du coup, même si c'est quelque chose qui a été initié par la recherche, on a essayé de définir la question avec les acteurs. Et du coup, on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on tracte comme question. Alors, on est quand même arrivé avec une casquette biodiversité agriculture et puis biodiversité oiseaux. Mais ça a été un petit peu compliqué parce qu'en fait, eux, ils étaient plus branchés hydraulique. Et du coup, ils ramenaient tout à l'hydraulique. Surtout qu'en plus, eux, ils avaient quelqu'un qui se présentait comme étant travaillant sur l'érosion, où il y a l'hydraulique, machin, etc. Donc, ils ont pas mal voulu mettre de l'hydraulique. Et du coup, toute la réunion, ça a été d'essayer de voir comment on pouvait concilier leurs intérêts et puis les nôtres. Et puis du coup, à partir du moment où ils ont exprimé que l'hydraulique, ça avait des conséquences sur les oiseaux, en termes de ça génère des parcelles plus ou moins humides à certaines périodes de l'année, etc. Donc, du coup, on s'est retrouvé sur une question commune qui était comment gérer les niveaux d'eau pour concilier conduite des cultures fourragères et les cultures, ainsi que la biodiversité aviaire dans le marais desséché. Donc, ils ont choisi de travailler plutôt sur le marais desséché parce que dans le marais humide, ils avaient déjà plein de choses qu'ils connaissaient. Il y a eu plein de très bien d'études. Alors que le marais desséché, c'était beaucoup moins développé. Donc, du coup, ils ont choisi de travailler plutôt sur ça. Pas de problème. Du moment où on avait une question aussi qui impliquait des dynamiques collectives à l'interface entre écologie et société, ayant des visées d'apprentissage individuel et collectif, ça en aura bien dit. Et cette question aussi prétendue. Voilà. Ensuite, on est parti sur la co-conception d'un modèle conceptuel avec la méthode Ardy qui a été développée par Michel Etienne, qui était chez nous au SAC. Et en fait, ce modèle, on va y passer un certain nombre de jours. Donc là, on a fait sur trois jours, espacer un jour par mois en moyenne. Ce qui est quand même 18 heures de présence pour les acteurs où chaque demi-journée, on consacre à une question, par exemple, sur les acteurs. Quels acteurs sont décisifs pour la gestion de ce territoire ? Et on les fait discuter sur que les acteurs pendant une demi-journée. Donc, j'ai testé plusieurs formats pour faire ce truc Ardy en termes de jours, de coller, pas coller, une demi-journée par-ci, une journée entière, etc. Je pense que ce format-là, trois jours, c'est bien pour travailler là-dessus. Et du coup, ça produit ce genre de graphe. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez les ressources en vert, les acteurs qui sont en noir, qui sont des acteurs qui ont été identifiés comme étant directs, ayant une action directe sur le territoire. Il y a des acteurs en bleu qui, eux, vont plutôt avoir une action indirecte pour changer des choses. Alors, juste la chose que je vais dire, c'est que nous, on est arrivés avec de la connaissance sur les limicoles. Et au cours du processus, ils nous ont sorti plein de trucs avec des oiseaux migrateurs, des oiseaux hivernants, des machins comme ça. Donc, en gros, ils voulaient qu'on travaille sur cinq oiseaux au lieu de deux. Donc, on a essayé de prendre en compte les deux qu'on avait. Plus, on a réintroduit le buzard cendré parce que ça a été une demande de leur part. Parce que du coup, les oiseaux limicoles, c'est surtout les aveurs qui sont concernés puisqu'ils gèrent, c'est la gestion des prairies qui les influence le plus. Et du coup, ils ont souhaité qu'on introduise le buzard cendré parce que là, c'est typiquement un oiseau qui va nicher dans les cultures. Et en fonction des pratiques au moment de la moisson, on peut scratcher les buzards ou pas. Et du coup, c'était pour eux l'occasion de remettre les agriculteurs, les céréaliers, aussi au cœur du processus comme étant aussi tributaires. Ils ont aussi des choses à faire pour maintenir la biodiversité. Les autres canards, là, ils nous avaient sorti les canards et puis le courlis. On n'a pas eu le temps de les traiter. Donc du coup, dans le jeu définitif, ils ne sont pas. C'est juste pour voir qu'en fait, on a introduit des choses plus larges, comme on travaille avec des acteurs, que ce qu'on pouvait avoir comme vision au départ. Nous, on n'avait pas la vision gestion des niveaux d'eau au départ. On l'a mis à cause rien qu'à dès le début. Et puis là, ils nous ont introduit d'autres oiseaux, par exemple. Ensuite, on est parti sur une phase assez d'implémentation du modèle conceptuel. Donc on va en fait simplifier, garder certains éléments et pour faire finalement le jeu de rôle. Du coup, on a fait ça avec l'ETH et l'INRA en termes de réalisation informatique. Et on a fait participer les acteurs locaux via deux choses. Des enquêtes et un suivi anthropologique. Donc le suivi anthropologique, il a été mis en œuvre parce que justement, on avait une certaine... Vous voyez qu'il y a du temps qui se passe entre la question qui était en 2012 et puis l'implémentation qui a commencé en 2014, qui s'est faite en 2014-2016. Parce que moi, j'ai eu des problèmes familiaux qui ont fait que je n'étais pas très actif pendant deux ans là-dessus. Et puis surtout, c'est qu'on a eu du mal. Le fait de ne pas avoir de docteur local, on a eu du mal. Du coup, j'ai choisi avoir l'option de prendre un post-doc et qu'on a envoyé faire du suivi ethnographique sur le coin pour discuter plus directement avec les acteurs, notamment les agriculteurs, pour les embarquer dans le dispositif. Du coup, ça, il a suivi anthropologique. Ça a pris du temps. Je n'ai pas comptabilisé en combien de temps il y a passé, mais il a fait au moins deux fois des périodes de trois semaines sur le terrain à aller discuter avec un agriculteur, travailler avec l'agriculteur. Donc ce qui a un petit peu inquiété le centre de Versailles-Grignan parce que du coup, il a fallu qu'on ait des assurances pour qu'ils puissent monter sur le tracteur, nourrir les animaux, donner des bottes de foindre et comme ça, ce qui n'était pas la demande généralement qu'on faisait en termes d'ordre de mission. Et puis de proche en proche, comme ça, il a rencontré des gens sur le terrain. Et on les a aussi mobilisés pour tester, donc faire des réunions. Beaucoup de développements ont été faits par l'équipe chercheure et on a fait quand même une réunion plénière d'une journée pour valider un certain nombre de choses qu'on avait, des interprétations qu'on avait faites pour voir s'ils étaient d'accord ou pas. Et puis surtout, on a testé le jeu plusieurs fois. On a fait deux tests à Paris, un test à Zurich avec des scientifiques et surtout un test en région avec des acteurs qui étaient issus du collectif qui avait élaboré le schéma conceptuel. Et puis après, on a fait une première session en 2016. Mais du coup, ces tests ont été super importants parce que, par exemple, ce qui sortait des réunions hardies, où on avait sur le plateau de jeu, on pourrait avoir, ils nous ont demandé d'avoir une version très stylisée du marais. C'est-à-dire qu'on n'a pas représenté l'ensemble du marais, on a représenté deux associations de syndicats de marais avec des parcelles carrées, soit de 16 hectares pour les cultures, soit de 4 hectares pour les prairies. Et puis, ils nous ont beaucoup discuté sur le fait qu'ils voulaient avoir des casiers hydrauliques qui étaient 100% pour la vie, des casiers hydrauliques qui étaient 100% culture, et puis des casiers hydrauliques qui étaient fiques, mixtes, avec différents types de gestion de l'eau, et puis des niveaux d'altitude différents, etc. Et donc, on a beaucoup discuté de ça. Et puis après, il a fallu qu'on en fasse un plateau de jeu. Donc là, c'est la première version du plateau de jeu qu'on a fait. Là, vous avez juste, en fait, la cooking couleur, c'est un type d'agriculteur qui était censé être dans le jeu. Au premier test, on a fait ça avec les autres techniciens de Paris. Et on n'a pas réussi à faire plus d'un tour de jeu, parce qu'en fait, ils ont été complètement perdus par le temps passé à gérer le pâturage, à gérer les parcelles de culture. Enfin, c'était hyper compliqué. On avait choisi avec eux de faire différents types d'agriculteurs, céréaliers, des éleveurs à fort chargement, des éleveurs à faible chargement, des éleveurs céréaliers, des éleveurs grande culture. Enfin, il y avait beaucoup trop de types différents d'agriculteurs aussi. Donc, ils s'y perdaient, nous aussi, etc. Donc, on se dit, c'est pas possible, il faut qu'on simplifie tout ça. Donc, on a eu pas mal de travail. Et finalement, ça, c'est le plateau de jeu avec lequel on joue maintenant, qui est, on a réduit de 45% la surface. Maintenant, c'est plus que, il y a trois types d'agriculteurs différents, céréaliers, donc il n'a pas de prairie. Un éleveur qui n'a que des prairies. Et le reste, c'est tous des polyculteurs éleveurs qui sont tous les mêmes, ils ont tous les mêmes caractéristiques, sachant qu'ils n'ont plus que 10 parcelles d'herbes à gérer, au lieu d'en avoir une vingtaine, ce qui simplifie quand même grandement les choses. Et puis, on a augmenté la surface qui était en noir, qui est allouée à une association pour faire une réserve, en fait. Et avec ce, donc déjà, un plateau beaucoup plus petit, c'est plus facile à gérer. Et on a fait aussi d'autres simplifications. Initialement, il devait y avoir toutes les cultures sur la droite. Du coup, on a dégagé le maïs. On a gardé que le tournesol, le blé. L'orge, il est là uniquement pour... Comme il y a des problèmes d'inondation, puis qu'ils nous ont insisté pour que, sur les différences d'altitude, nous, sympa, on avait mis les barcelles les plus basses, c'était que des prairies. Et l'interaction avec les acteurs nous ont dit, non, 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 si on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge, il faut qu'il y ait une parcelle basse qui soit une culture. Parce que du coup, ça va être celle qui va être la plus vite inondée si on ne fait pas bien les choses. Et puis du coup, ça va créer de la tension. Parce qu'inonder une culture ou inonder une prairie, ce n'est pas la même chose. Donc du coup, on a fait ça. Mais on a introduit l'orge qui est, en fait, une solution éternelle. Quand ils ont inondé un blé en hiver, ils peuvent semer une orge au printemps et ça leur permet quand même d'avoir des revenus pour ne pas qu'ils se flinguent tous leurs revenus économiques à cause d'une mauvaise gestion des inondations. Et donc la fauche, on l'avait introduite dès le départ. La difficulté, c'était de trouver une petite moule pour faire des tracteurs en pâte fimo. Mais sinon, on ne l'avait. Par contre, au niveau du pâturage, c'est ça, déjà dès le premier jour, on avait imaginé qu'il y aurait des broutards, des génisses, des vaches à laitantes. Poursuivre, est-ce qu'ils mettent les vaches à laitantes plus près de leur exploitation agricole ou les génisses, faire des choses comme ça ? Ils ne s'en sortaient pas. Donc si un zootechnicien ne s'en sort pas, peut-être qu'un éleveur s'en sort mieux, mais on s'était dit, on va quand même un peu droit dans le mur s'ils passent autant de temps que ça. Donc les simplifications, ça a été de... Bon, on a résolu la situation en passant par des UGB. Donc on a des petites vaches de type de vache. Et il y en a un, c'est deux UGB, l'autre, c'est quatre UGB. Et du coup, ils raisonnent, ils posent leurs vaches sur des parcelles. Mais ils ne savent pas si c'est un broutard, une génisse ou une vache à laitantes. Et surtout, ils ont tous le même élevage au départ et ils ne peuvent pas évoluer leur élevage. Pour essayer de simplifier les choses. Donc au final, après ces simplifications introduites, on s'est retrouvés avec un jeu qui permet de jouer huit personnes pour dix rôles, parce qu'il y a des rôles qui sont doubles. Donc il y a sept agriculteurs et un naturaliste. Il y a deux présidents d'associations, des syndicats de marais, qui sont eux-mêmes agriculteurs. Il y en a un des présidents qui est le serralier et l'autre président qui est l'éleveur 100% prairie. Et leurs actions, en fait, elles ont des conséquences sur l'attractivité du milieu pour les oiseaux et leur survie. Parce qu'ils vont gérer le pâturage, ils vont gérer quelles parcelles il faut, etc. Ça a aussi des conséquences sur l'inondation des parcelles et puis ça dépose sur la production agricole et le revenu des agriculteurs. Donc on travaille au sein de deux associations de syndicats de marais qui sont virtuelles, voisines, composées chacune de 256 hectares qui sont engroupées en quatre quasi-hydrauliques, eux-mêmes divisées en parcelles de culture, donc 16 hectares ou 4 hectares. Et ça, c'est aussi... Donc nous, on a eu un... Passer de 16 à 4, ça a été une volonté pour simplifier la gestion des niveaux d'eau. Et on avait un peu peur qu'ils n'adhèrent pas parce que des parcelles de 16 hectares, ça paraissait beaucoup. Et en fait, on a eu beaucoup plus de réactions de la part des techniciens de Saint-Laurent qui nous disaient, mais ces hectares, on n'en a pas, nous, dans nos échantillons. Mais du coup, les échantillons de parcelles qui suivent, OK, mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si ça allait être gênant pour, dans la vie, sur le territoire, si on trouvait des parcelles de 16 hectares de culture. Ça n'a pas du tout jauné les agriculteurs de fonctionner avec des parcelles aussi grandes. Et donc, on joue sur une durée de 3 à 4 ans où il y a un climat standard qui est à l'origine d'éventuels d'excès ou de pénurie d'eau, ainsi qu'une pousse d'herbe qui est générée par le système outillagent qui est sous-jacent. Et cette herbe, il faut la maîtriser via des actions individuelles ou collectives, donc en pâturage, fauche. Et les participants aussi, ils peuvent choisir d'adhérer à différentes politiques publiques, soit des MEE classiques, soit des MEE bonus ou des groupements d'intérêt économique et environnementaux, environnementaux et économiques, c'est-à-dire des représentants de l'intérêt. Et en fait, sur le jeu, on le joue sur une journée complète. Donc on commence par un briefing pour leur expliquer un petit peu les règles. On fait une première session, donc sur au maximum de 3 années, où on leur pose, donc ils ont l'AME, l'AE, et on a choisi que le premier MEE, celui qui prenne le plus, le plus, et qui a surtout des contraintes par rapport aux dates de fauchage dans notre dispositif. Et ils ont une obligation de moyens. Là, j'adhère, je ne peux pas faire, je ne peux pas faucher mes parcelles en juin, en mai, par exemple. Je ne peux pas faucher mes parcelles en mai, mais je n'ai rien de conséquent sur les oiseaux. Après, on fait un premier démébring, ensuite, on part manger, ensuite, on revient l'après-midi, on refait une deuxième session, où là, on commence par leur dire, voilà, les MAE, on les met sur la table, qu'est-ce que vous voulez ? On leur propose différentes solutions. Donc, toujours la MAE, ils peuvent garder la MAE classique. prendre une MAE bonus, où, en fait, ils ont une plus-value s'ils travaillent ensemble pour essayer de gérer le territoire. Et ils pouvaient créer des GI2E, voire autre chose. Ils se sont focalisés sur les GI2E, sachant que le GI2E, ils mettaient ce qu'ils voulaient comme règle. Par contre, du coup, là, on était passé sur une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'à la fin, ils n'avaient leur retour financier que s'ils avaient préservé une certaine quantité d'oiseaux. Voilà. Et après, on faisait un débriefing de la journée complète. Alors, du coup, ce que... Pour la session du matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a bien vu, et moi, j'ai quelques exemples, où les oiseaux, ce n'était pas leur préoccupation première, ça, c'était clair. Il y a eu un petit peu d'oiseaux fauchés, de piétinés, et puis volontairement, parce que nous, quand ils décident de mettre leur tracteur ou les vaches, nous, par moment, on met des oiseaux sur des parcelles. Donc, ils savent pertinemment qu'ils ont un oiseau sur leur parcelle et ils mettent le tracteur à côté sans aucun remords. Et du coup, on voit bien que ce n'était pas le cœur de leur préoccupation. L'après-midi, donc, ils ont décidé de fonctionner en GIE. Et du coup, ils ont fait deux GIE. Un GIE par association de syndicats de marée. Et là, en fait, ça a considérablement changé les choses. Ils ont, pour certains, même un groupe a carrément fait du col-co, c'est-à-dire qu'ils ont mis tous leurs tracteurs ensemble, toutes leurs vaches ensemble, et ils ont discuté de ce qu'ils faisaient collectivement sur leur partie de marée. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, donc, quelques résultats, c'est qu'entre le matin et la session du matin, où ils avaient beaucoup, les agriculteurs avaient un comportement bien individuel, où ils étaient simplement, donc les agriculteurs, c'est les carrés, donc ils étaient vraiment dans une dimension individuelle, où l'oiseau, c'était un piaf, on s'en fichait un peu, et ils étaient simplement intéressés par, il faut que je produise des animaux, donc du coup, il faut que je fauche, que je récolte de la luzerne, pour éviter d'avoir acheté des stocks pour pouvoir nourrir mes animaux avec mon herbe pendant la période hivernale. Et du coup, les oiseaux, je m'en fichais un peu. et le naturaliste, lui, il avait une dimension collective, il a essayé quand même de faire quelque chose directement à l'échelle collective, mais il ne parlait pas le même langage, lui, il était branché à production d'habitat, puis niveau espèce, il faut ci, il faut ça, etc. Du coup, il ne se rencontrait pas, en fait, il ne parlait pas le même langage. Et ce qu'on a vu, c'est que dans l'après-midi, ils sont tous arrivés au milieu, c'est-à-dire qu'en fait, le naturaliste a changé son discours un peu, il est passé d'un discours sur les habitats à un discours sur la production animale du point de vue du oiseau, qu'est-ce qu'il faut pour que j'ai des oiseaux, qu'est-ce qui est compatible avec votre fonctionnement, et les agriculteurs ont aussi fait ce chemin-là, c'est-à-dire qu'ils ont aussi considéré que l'oiseau, c'était comme un bœuf, et du coup, je fais en sorte d'avoir quelque chose qui satisfait sa production, tout en maintenant quand même des choses qui satisfont la production première qui est de l'élevage. Et du coup, ils se sont retrouvés, et là, on ne parlait plus de piaf, on parlait d'oiseaux, mais on s'en fichait que ce soit un courli, enfin, il n'y en avait pas, un chevalier gambette ou un vannot, voilà, on essayait globalement de raisonner sur les oiseaux, ils ont fait beaucoup plus d'attention, ils ont même un petit peu joué, parce qu'ils ont eu tendance, comme il y avait certains qui avaient des parcelles sur deux GIE, ils avaient bien compris qu'il fallait qu'ils essaient d'avoir un bon état sur leur parcelle, donc du coup, de temps en temps, ils avaient tendance à faucher plutôt sur le GIE d'à côté pour maintenir un bon état sur leur parcelle à eux, mais les autres faisaient la même chose, donc du coup, ça s'est équilibré. Et en fait, ce qu'ils n'avaient pas compris dans le jeu, c'est que, ok, l'obligation de résultat, il y en a, sauf que ce n'était pas individualisé par GIE, c'était globalement sur tout le territoire. Donc, s'il y a un GIE qui était super bon, mais que l'autre était super pourri parce qu'ils n'avaient pas bien fait les choses, c'était tout le monde qui était pénalisé, donc voilà. Mais du coup, ils ont eu vraiment un changement sur la façon de concevoir l'oiseau, de prendre en considération. Et un autre résultat sur l'interaction entre les participants, donc ça, c'est au début, ça c'est les interactions qu'ils avaient dans la vie réelle. Donc le 8, c'est le type de l'ALPO, 1 et 7, c'est les deux agriculteurs qui étaient présidents de syndicats d'eau aussi dans la vie réelle. Et puis les autres, c'est des agriculteurs standards. Donc le numéro 2 a disparu dans des analyses parce qu'en fait, il n'était plus là l'après-midi, il a eu un problème familial, donc il a dû partir. Donc du coup, on l'a enlevé de tous les résultats. Mais du coup, ils ne se connaissaient pas beaucoup en fait, les agriculteurs. Et ce qu'on voit, c'est que dans l'après-midi, le matin, en fait, sur les oiseaux, il y a eu pas mal de discussions. Le 8, donc la LPO a beaucoup discuté avec les présidents de syndicats pour essayer en se disant que ça va faire en sorte que j'ai des bons niveaux d'eau pour qu'ensuite ça suive. Mais il avait peu d'interactions avec certains agriculteurs excepté les deux agriculteurs qui étaient censés gérer sa partie réserve parce qu'il lui fallait des éleveurs pour gérer sa réserve. Mais disons, les autres, ce n'était pas beaucoup d'interactions. Et puis, la session d'après-midi, les oiseaux, on voit qu'ils ont... la discussion autour des oiseaux était beaucoup plus importante et beaucoup plus partagée. Le numéro 8, là, a beaucoup interagi avec tout le monde, de même que les présidents de syndicats autour de cette question d'oiseaux. Et pour le reste aussi, sur les questions sur les cultures et les prairies, là aussi, on voit qu'il y a eu une augmentation des discussions collectives. C'était vraiment flagrant, même s'ils étaient tous autour du plateau dès le matin puisqu'ils viennent poser des choses et on avait imaginé qu'ils resteraient sur leur table qui symbolisait leur exploitation agricole. Oui, ils ont été au début pour essayer de récupérer les sous et puis les informations et après, ils ont passé toute la journée autour du plateau central où il y avait la projection du plateau de jeu et où ils posaient leurs vaches sur des cases, etc. Et du coup, ils ont énormément beaucoup plus discuté l'après-midi autour des oiseaux. On voit que le fait de réfléchir, de se dire attends, on change de dispositif, on essaye d'imaginer des choses, ça les a beaucoup intéressés. En termes de conclusion, donc du coup, juste vous dire que le jeu a été particulièrement apprécié par les participants. Ils y ont vu un intérêt justement pour discuter collectivement de cette question. Et quand on a analysé un petit peu le jeu plus le débriefing qui a été fait sur le terrain puisque Pierre-Yves est retourné voir des agriculteurs après le jeu, on voit qu'ils se sont... en fait, ils raisonnent la biodiversité, enfin la biodiversité, ils raisonnent tout d'un point de vue économique. Et du coup, ils essayent au maximum de réduire leurs coûts à tous les niveaux, donc ils renouvellent pas le matériel, etc. parce qu'ils ont beaucoup de problèmes financiers. Et du coup, les oiseaux, c'est pas quelque chose qui rentre dans leur modèle économique, c'est pas leur priorité. La MAE, elle est perçue comme un salaire. En fait, s'ils ont pas la MAE, vu ce que leur apporte l'élevage, ils ont rien. Donc du coup, c'est vraiment la MAE qui leur fait leur salaire, qui leur permet de vivre, d'envoyer les enfants à l'école, de les nourrir, de les habiller, d'acheter une voiture, etc. C'est le fond de roulement classique. Et du coup, en fait, ils considèrent que c'est un petit peu dommage d'avoir... En fait, ils consacrent un tiers du temps seulement aux cultures, alors que c'est les cultures qui leur apportent deux tiers des bénéfices. Et du coup, ils auraient... Certains regrettent, en fait, de ne pas avoir labouré leur pâturage pendant que c'était encore autorisé, parce qu'ils n'en sortent pas financièrement dans ce dispositif. Et du coup, ils voudraient disposer encore plus de terres cultivables. S'ils pouvaient le faire, ils seraient bien contents. Et ils sont beaucoup sur la discussion autour de l'intérêt de fertiliser les parcelles, de prairies, et de les faucher tôt pour améliorer les résultats économiques. Parce que si... Quand ils fertilisent les parcelles, ils ont une production d'air beaucoup plus importante, donc beaucoup plus de fourrage. Et pareil, s'ils fauchent en mai, ce que leur interdit la MAE, ils ont un fourrage de meilleure qualité qui est beaucoup plus intéressant pour les animaux. Donc là, on les contraint dans un système où ils n'ont pas suffisamment de fourrage, ils ont un fourrage de pas très bonne qualité, vraiment pourri des certaines années avec la sécheresse, etc., parce qu'ils fauchent trop tard. Et du coup, ça les oblige à faire des compléments alimentaires qui leur coûtent de l'argent. Donc c'est un cercle vicieux. Donc en gros, certains des auteurs qu'on a vus là, ils ont envie d'un moment donné l'élevage pour pouvoir avoir des choses qui soient... Enfin, les cultures, c'est ce qui leur apporte, c'est ce qui leur permet de vivre. Et l'élevage, donc les oiseaux, ce n'est pas forcément leur tasse de thé. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même, ils ont envie d'être un peu plus moteurs sur la gestion. Alors en gros, on leur dit, ils nous disent, laissez-nous travailler, arrêtez de nous coller des contraintes, ceci, cela, et nous, on gérera les oiseaux de façon correcte si on nous autorise à faire ce qui est intéressant pour nous. D'ailleurs, on le voit bien dans le jeu parce qu'on leur a laissé carte blanche par rapport à la gestion dans le cadre du GIE. Ils ont mis un petit temps d'adaptation parce qu'au début, GIE, c'est je peux faire ce que je veux et il y en a un qui voulait faucher en mai et qui a dit, ah non, je ne peux pas parce que la MAE m'interdit de faucher en mai. Et puis, ils se sont tous regardés, ils se disent, ah oui, mais non, on a fait sauter la MAE puisqu'on a dit qu'on faisait notre propre aile. Vas-y, on va faucher en mai. Et ils ont quand même réussi dans la session de jeu à maintenir ou augmenter la production d'oiseaux. Donc, avec leurs règles, ils ont réussi à s'organiser pour ne pas scratcher tous les oiseaux. Donc, c'était quand même bien. Donc, juste pour un petit point sur le jeu aussi, c'est que le jeu est intéressant de notre point de vue, mais en fait, il y a des améliorations par rapport à la jouabilité parce que, en fait, c'est une galère pas possible d'avoir des trucs à poser sur des plateaux parce que du coup, ils posent des trucs sur des cases. nous, il faut qu'on voit ce qu'ils ont posé sur des cases. Et puis, on regarde et on ne fait pas gaffe quand on le dos et hop, ils ont enlevé une vache et ils ont mis une autre vache ailleurs, etc. Et du coup, on n'est jamais raccord avec ce qu'ils font. Donc, du coup, moi, ce que j'aimerais essayer de développer, c'est un truc qui permet de faire une saisie automatique des décisions des joueurs. Ils posent leur truc, on leur dit, hop, il faut lever les mains et puis, on fait quelque chose qui permet de récupérer les données et de gagner du temps justement sur l'interface, la saisie des données parce que là, c'est épouvantable. Et ça nous permettrait de jouer plus d'années parce qu'on perd beaucoup de temps à... Alors, eux, ce n'est pas des temps perdus pour eux parce qu'ils discutent entre eux, ils sont contents. Mais du coup, nous, ça nous permettrait de faire beaucoup plus d'années que ce qu'il y a actuellement. Voilà. J'ai une dernière diapo, c'était juste pour vous dire que si vous voulez avoir des infos sur la modélisation d'accompagnement, il y a plein de possibilités. Merci. Merci.